... Bénédicte Verges-Chignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, grande spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. Vous publiez aux éditions Flammarion Jean Moulin l'a franchi, une grande biographie en 25 dates clés. On va en parler. Vous publiez également, la saison est riche, Jean Moulin alias Romanin chez Michel Laffont, qui nous fait découvrir une facette très peu connue de Jean Moulin, l'artiste, le dessinateur, le galeriste. Cette année, ce sont les 80 ans de la capture de Jean Moulin à Caluire. On va aussi en parler. Jean Moulin, il est dans la mémoire de tout le monde à travers l'évocation, la commémoration de, qu'en a fait André Malraux entre ici Jean Moulin. Oui, il est aussi dans l'imaginaire de tout le monde grâce à la célébrissime photo qu'il représente et qui est devenu le symbole même de la résistance. Alors, ce Jean Moulin, chef de la résistance, quelle place occupe-t-il dans votre parcours d'historienne, Bénédicte Vergès-Ségnon ? Alors, il occupe dans mon parcours d'historienne une place à l'origine et une place fondamentale, tant et si bien qu'il occupe même une place dans ma vie qui est assez cruciale. En effet, mon premier vrai travail d'historienne a été d'être la collaboratrice de Daniel Cordier à l'époque où il travaillait sur sa monumentale biographie de Jean Moulin. J'étais étudiante, j'avais été embauchée pour faire les notes en bas de page et je suis restée dix ans à ses côtés. Donc, en fait, Jean Moulin a été dans mon quotidien pendant dix années et puis je faisais d'autres choses à côté, j'ai fait d'autres choses après et c'est vrai que je suis revenue à Jean Moulin quand je me suis sentie en capacité de faire autre chose que ce que j'avais fait avec Daniel Cordier. Et après la mort de Daniel Cordier, je me suis même retrouvée à m'occuper des écrits autobiographiques inédits de Daniel Cordier et donc à rejoindre à nouveau Jean Moulin par ce biais. On va évoquer tout ça. Dans le portrait que vous faites de Jean Moulin, il y a une forme d'ambivalence, comme si le héros mettait du temps à trouver sa place entre le plaisir et le devoir, le mariage, les années folles, les sports et aussi l'engagement, la fidélité à la cause. Comment avez-vous trouvé le bon équilibre dans ce personnage multiple ? Je pense que tout le monde est comme ça et l'intérêt même de Jean Moulin, c'est qu'il n'est pas du tout né pour être un héros. Contrairement par exemple au général de Gaulle, il ne pense pas du tout quand il est enfant ou adolescent qu'il aura un rôle dans l'histoire de son pays, qu'il aura un destin national. Non, il vit, je dirais, comme vous et moi. Et c'est aussi le paradoxe, par exemple, de sa correspondance privée, dont il ne pouvait pas imaginer qu'elle serait scrutée par les historiens, les biographes, qu'elle figurait dans des expositions, mettons-nous à sa place quelque part, c'est assez déconcertant. Donc, effectivement, il est comme nous tous, il a une personnalité complexe, il a sa carrière dans la haute administration, qui est à la fois une ambition et une vocation, à laquelle il se consacre avec beaucoup d'énergie. Et puis, il a ses goûts personnels, donc le sport, l'art, l'art qu'il pratique d'abord comme dessinateur de presse à succès. C'est amusant de dire ça, mais c'est vrai, pendant une dizaine d'années, il est aussi un collectionneur d'art moderne. Et puis, vous l'avez dit, un homme engagé, donc ça a toujours été, je dirais, un homme de gauche, le républicain style Troisième République type. Et l'avènement des fascismes en Europe l'a amené à centrer, à densifier son engagement avec la conviction qu'il y avait besoin de défendre la France contre le fascisme, puis avec la conviction qu'il y aurait une nouvelle guerre contre l'Allemagne. Alors, ce parcours, il commence par la jeunesse. Et Jean Moulin, côté famille, le futur préfet, né dans un berceau politique et républicain, avec un père conseiller général à Béziers, qui l'aide dans son parcours. Alors, un père, c'est parfois un appui, parfois un poids. De quel côté penche la balance pour Jean Moulin ? Son père est essentiellement un appui. En fait, Jean Moulin a adhéré aux valeurs de son père et il y avait une grande affection aussi entre eux. Donc, même si, vers 22 ans, Jean Moulin a souhaité prendre plus d'indépendance, ne serait-ce qu'en s'éloignant géographiquement de l'héros pour aller en Savoie et entreprendre sa carrière, au fond, il a toujours mélangé les appuis, ne serait-ce que politiques, que lui procurait son père. Et il a toujours eu chevillé au corps son histoire familiale et ses convictions républicaines, laïques, pour les droits de l'homme et d'un engagement qu'il considérait comme venant de sa famille et de son père en première intention. Et c'est vrai que, pendant la guerre, il soulignera la chance qu'il a eue d'avoir une famille républicaine et il donnera en exemple éventuellement son propre père parce que son père, effectivement, avait pris des risques dans sa propre carrière et donc en disant qu'au fond, le sacrifice éventuel de sa vie, c'est le baptême des Républicains. Donc, bien entendu qu'il y a pu y avoir des distinctions, il y en a dans toutes les familles, mais fondamentalement, une grande adhésion, une grande affection entre les deux hommes. Alors, dans le parcours de Jean Moulin, il y a un mariage éclair, un divorce éclair. C'est un rapport aux femmes fait de déceptions et d'aventures. Jean Moulin a du mal à trouver la compagne idéale. Comment analysez-vous cette vie, finalement, de célibataire ? Oui, alors, son mariage, je pense que c'est moins le mariage de Jean Moulin, jeune sous-préfet d'Alberville, que le mariage de Romanin, pour utiliser son pseudonyme de dessinateur, qui, au fond, rencontre une jeune fille qui, elle, a envie de devenir cantatrice et pas du tout de devenir sous-préfète parce qu'elle a 19 ans. Donc, il se marie, je dirais, sur un malentendu. Et, au fond, elle se lasse très vite. Elle se lasse si vite qu'un jour, elle disparaît et elle ne refera plus surface. Et, donc, ce mariage se conclut par un divorce rapide, extrêmement rapide et quand même assez vexant, assez humiliant pour Jean Moulin qui, dès lors, n'aura plus vraiment la volonté de se remarier, non plus que de s'engager dans une vraie relation. Donc, c'est vrai qu'il multiplie les aventures et, quand il se lie davantage avec des femmes, ce sont des femmes qui, pour des raisons à elles, ne peuvent ou ne veulent pas s'engager non plus. Et, c'est vrai qu'il est un séducteur mais il est aussi un homme qui, au fond, a des relations amicales avec un certain nombre de femmes qui ont été ou pas ses maîtresses et ça se retrouvera dans la clandestinité, au fond, où il pourra compter sur l'aide d'un certain nombre d'entre elles. Notamment dans sa galerie. Mais on va en parler. Alors, Jean Moulin, ce n'est pas que cette forme de légèreté, c'est aussi un idéal politique ancré à gauche, vous l'avez dit, avec Pierre Cotte pour mentor, en tout cas à un moment, dont il devient chef de cabinet au ministère de l'air. Cet engagement qui va aller croissant avec la crise du 6 février 1934, c'est la boussole qui lui manquait ? En tout cas, c'est vraiment le moment de tester ses convictions et de les mettre en œuvre. C'est vrai qu'il a vécu, lui, dans une troisième république république apaisée, alors que sa famille en avait connu les débuts très difficiles à la fin du XIXe siècle. Et puis, soudain, il découvre, je dirais, la violence politique et le risque de voir disparaître la république lors des émeutes, de l'émeute du 6 février 1934, qui est la toile de fond d'une séance à la Chambre des députés, d'une violence telle que les députés en viennent pratiquement aux mains et qu'on a pu croire, en tout cas, c'est l'interprétation des républicains de gauche, que les émeutiers cherchaient à abattre la république. Donc, il est ainsi, il est bouleversé, mais il en tire la conclusion qu'au-delà des discours sur la république, il est temps d'agir réellement. Et donc, en tant que préfet, par exemple, il sera très vigilant, très sévère contre toutes les manifestations qu'il définit définie comme antirépublicaine, il n'hésitera pas à manier la répression. Et puis aussi, je pense, c'est ce qui l'amène à prendre part à l'aide clandestine aux républicains pendant la guerre d'Espagne en profitant, en utilisant sa position de chef de cabinet du ministre de l'Air. Alors, un ministre de l'Air, on ne sait plus ce que c'est, mais c'était un ministre qui s'occupait de l'aviation à la fois civile et militaire. Alors, on va un peu vite, mais puis vient avec l'armistice du 22 juin 1940, une période où le préfet Moulin va s'affirmer progressivement contre le régime Pétain qui le met de côté. La résistance, c'est par petits pas que Moulin la rejoint ? Alors, c'est un choix d'emblée de faire quelque chose, de prendre part aux actions pour la libération de la France. Mais ça, à une période où la résistance, non seulement, n'existe pas, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Voilà. elle est dissidence, elle est acte de rébellion isolée et au fond, il tire de son expérience de la guerre d'Espagne, d'observateur extérieur, des conclusions qui sont qu'il faut recenser tous les groupements, toutes les organisations qui commencent à se mettre en œuvre pour participer à cette libération de la France et aller chercher pour elle une aide extérieure, si possible désintéressée, une aide extérieure qui l'imagine très logiquement demandée soit à nos alliés britanniques, soit au général de Gaulle. Ce qui est amusant en l'occurrence, c'est que les renseignements que Jean Moulin possède sur la résistance, j'emploie le mot par simplicité, lorsqu'il se construit ce projet, ce sont les informations qu'il reçoit comme préfet du ministère de l'Intérieur qui, comment dirais-je, surveille et réprime la dissidence, les gens qui veulent quitter la France pour passer en Angleterre et il utilise jusqu'au bout ses prérogatives préfectorales en se faisant un jeu de vrais faux papiers sous le nom de Joseph Mercier pour pouvoir quitter la France de façon officielle mais clandestine donc pour revenir en France ensuite c'est son projet et c'est effectivement vous l'avez dit une démarche à petits pas parce qu'en fait il va à la fois avoir beaucoup de difficultés à réunir les documents qui lui permettent de quitter la France officiellement sous sa fausse identité et il va aussi avoir beaucoup de mal à glaner des informations et des renseignements sur cette résistance naissante essentiellement en zone libre c'est-à-dire en zone non occupée par les Allemands et placée directement sous l'autorité du gouvernement du maréchal Bétain Alors il y a quelques années Alain Minck avait mené une réflexion comparant les itinéraires croisés de René Bousquet et de Jean Moulin deux enfants de la République radicale et il soulignait l'importance des rencontres alors c'était Laval pour René Bousquet et De Gaulle pour Jean Moulin comment Jean Moulin a-t-il vécu sa rencontre avec le général de Gaulle à Londres alors il l'a vécu d'abord avec curiosité donc quand il réussit enfin à quitter la France ce sont les Britanniques qui le prennent en charge et qui voudraient bien le garder pour eux mais Jean Moulin insiste pour rencontrer d'abord le général de Gaulle donc par curiosité et pour voir confirmer l'impression qu'il a que le général de Gaulle incarne ce qui reste de l'État ce qui reste de la France et donc avec un réflexe de préfet il cherche effectivement cette autorité légitime il insiste pour rencontrer le général de Gaulle qui ne se fait pas prier de son côté et je dirais l'entente se réalise dès leur première rencontre un déjeuner qui dure à peu près deux heures une entente qui n'allait pas de soi puisque ce sont des hommes avec des parcours des convictions des tempéraments très différents mais qui se rejoignent sur les objectifs principaux à savoir la libération de la France la restauration de la République et qui discutent et se mettent d'accord sur les moyens pour y parvenir et donc le petit commentaire que l'on connaît de ces premières rencontres c'est celui que Jean Moulin a fait à sa soeur en rentrant en France en lui disant que le général de Gaulle était grand dans tous les sens du terme puisqu'il avait 20 cm de différence en taille et on voit par la suite dans sa correspondance que Jean Moulin a une parfaite loyauté à l'égard du général de Gaulle teinté d'affection et d'admiration et ses sentiments sont réciproques et se voient au fond dans la multiplicité des responsabilités de premier plan qui sont confiées par le général de Gaulle à Jean Moulin au fil des mois La mission de Jean Moulin c'est d'essayer de coordonner la résistance c'est-à-dire essayer de faire travailler ensemble Freinet, Dastier de la Vigerie et Jean-Pierre Lévy Comment Moulin arrive-t-il à les rapprocher sous la houlette du général de Gaulle ? Alors oui, le but est de fédérer la résistance d'en détacher les éléments paramilitaires pour créer une armée secrète et de placer tout ça sous l'autorité du général de Gaulle d'abord en zone libre et puis ensuite sur l'ensemble du territoire français Comment est-ce que Jean Moulin procède ? Et bien comme le préfet qu'il a été c'est-à-dire comme quelqu'un qui a l'habitude de devoir travailler avec des gens qui ne sont pas forcément de son bord et qui ne sont pas forcément d'accord entre eux et donc comme un préfet en utilisant son autorité et les moyens matériels dont il dispose Les moyens matériels dont il dispose c'est de l'argent c'est lui qui va financer très largement la résistance et puis ce sont les liaisons radio maritimes aériennes dans un second temps entre la métropole et l'extérieur donc la Grande-Bretagne et ultérieurement effectivement l'Afrique du Nord et donc il a ainsi des leviers pour forcer les accords et la fédération je dis forcer parce que ça ne se passe pas sans difficulté des difficultés bien normales puisqu'après tout les résistants n'ont pas attendu le général de Gaulle pour faire quelque chose et il pense à juste titre avoir une légitimité parce que ces résistants ne sont pas forcément d'accord entre eux ni sur les moyens d'action immédiat ni sur les projets faits pour la France après la libération et puis non sans difficulté parce que la répression est là elle ira croissante au fond tous ces gens qui se disputent se disputent sans savoir si le lendemain ils seront toujours libres ou en vie et puis des difficultés liées mais je pense que tout le monde le comprendra à la distance entre la hiérarchie l'autorité qui se trouve à l'extérieur de la France et qui communique lentement qui paraît donner des ordres et des consignes qui ne correspondent pas avec la réalité du terrain je crois qu'on a tous connu ça dans nos vies professionnelles mais là c'est exacerbé bien sûr par les délais et par le danger Jean Moulin va réussir à réunir donc c'est ça aussi qui est commémoré cette année la première réunion du Conseil National de la Résistance un jour j'ai échangé avec l'avocat Jacques Vergès dans le cadre de ces rencontres au sujet de Jean Moulin celui qui a défendu Klaus Barbie avec sa technique du procès de rupture accusé Hardy mais aussi d'autres quelle est votre compréhension de la trahisonne et de l'arrestation à Caluire alors déjà il faut placer cette arrestation dans un contexte d'extrême tension entre les résistants qui fait qu'ils ont tendance à se disputer tellement fort que les allemands en ont l'écho et en profitent il faut il faut que nous nous placions aussi dans un contexte de répression non seulement active mais efficace au fond la Gestapo en particulier à Lyon se concentre sur l'éradication de l'armée secrète et a opéré des arrestations des perquisitions qui lui ont permis de se faire une idée de l'organigramme de la direction de la résistance en France et donc la Gestapo sait qu'il existe un représentant du général de Gaulle qui est au fond le chef de cette résistance dont ils connaissent l'un des pseudonymes Max mais ils ne l'ont pas identifié mais c'est une cible essentielle pour eux l'arrestation de Caluire elle 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 intervient dans le contexte immédiat d'une réunion de responsables de l'armée secrète qui doivent décider d'un intérim à la direction de l'armée secrète après l'arrestation au début du mois de juin du général de l'estrain qui avait été désigné par le général de Gaulle pour être à la tête de l'armée secrète donc c'est une réunion relativement improvisée mais très importante avec un enjeu très lourd un enjeu si lourd qu'effectivement le mouvement combat d'Henri Freinet Henri Freinet n'est plus là il n'est plus en France à ce moment-là estime que son chargé de l'armée secrète n'est pas quelqu'un d'assez incisif d'assez punchy pour faire valoir les prérogatives de combat dans ce contexte et décide de lui adjoindre René Hardy qui n'est pas prévu parmi les participants de la réunion pour appuyer ce point de vue René Hardy on en aura la confirmation par la suite a lui-même été arrêté par la Gestapo un peu plus tôt et libéré et c'est lui qui va conduire la Gestapo à la réunion de Calhuyre alors comment va-t-il les conduire a-t-il été suivi à son insu a-t-il trahi a-t-il cru tout simplement qu'il pourrait être plus malin que la Gestapo et il s'est trouvé pris à son propre jeu a-t-il estimé que si les participants de la réunion de Calhuyre étaient arrêtés ce seraient des dommages collatéraux acceptables puisque la plupart d'entre eux l'immense majorité d'entre eux n'appartiennent pas au mouvement combat à son mouvement on ne le saura jamais vraiment parce que Hardy a au fil des décennies beaucoup varié dans ses déclarations et au fond je crois qu'il faut se résigner à accepter cette part de mystère donc très probablement Hardy est responsable est-il pour autant coupable de trahison je ne le sais pas voilà après un autre point est un point dur dans cette arrestation c'est que la Gestapo arrête tous les hommes présents dans la maison où se tient la réunion qui est la maison du docteur Dugoujon un médecin généraliste mais ne sait pas lequel de ces hommes est Max le représentant du général de Gaulle et c'est en utilisant la torture et les simulacres d'exécution en particulier sur un des hommes arrêtés qu'au bout de quelques jours ils obtiennent l'identité de Jean Moulin qui à l'origine donc a été arrêté sous une fausse identité alors qu'il était dans la salle d'attente alors qu'il était dans la salle d'attente du docteur et que la réunion avait lieu au premier récord voilà et qu'il a pu espérer un peu peut-être que cette fausse identité tiendrait est-ce que finalement ce halo de mystère autour de l'arrestation et puis de la mort suite aux différentes tortures est-ce que cela ne contribue pas à la légende qui fait que Jean Moulin reste dans la mémoire cet aspect de faits divers les hypothèses qui se sont succédées depuis 1943 certaines sérieuses d'autres plus fantaisistes d'autres probablement en partie vraies bref tout ça évidemment suscite un bouillonnement qui régulièrement relance l'attention c'est inévitable et en même temps je je crains fort qu'à part la découverte de documents allemands qui n'auraient pas encore été je ne sais pas inventoriés ou mis à disposition pour des raisons matérielles tout simplement et bien je crois qu'on n'aura jamais exactement le fin mot des circonstances très précises de l'arrestation non plus que des circonstances de la mort de Jean Moulin comment est-il mort pourquoi où à quelle date on en est là aussi réduit aux hypothèses alors j'aimerais qu'on explore avec vous une autre facette celle qui est plus méconnue de Jean Moulin cette facette que vous savez amplement explorer dans cet ouvrage Jean Moulin alias Romana donc l'identité de cet artiste dessinateur galeriste c'est un ouvrage très riche d'illustration c'est un travail de recherche que vous avez fait absolument formidable et on découvre les différentes facettes de ce Jean Moulin l'artiste le dessinateur le galeriste cette passion pour le dessin vous avez dit c'est tout jeune que Jean Moulin l'attrape oui c'est une passion d'enfance il est comme plein de petits garçons il dessine ce qu'il voit il copie des modèles sauf que lui il se prend vraiment au jeu c'est une de ses activités préférées et il s'inspire des dessins qu'il voit dans les journaux parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure il vit dans une atmosphère familiale saturée de politique son père rapporte énormément de journaux à la maison or cette belle époque ce début du XXe siècle est l'un des moments vraiment de l'apogée du dessin de presse et c'est ça qui l'inspire qu'il copie qu'il copie tant et si bien qu'on voit avec beaucoup d'amusement dans ses calliers d'écoliers et même dans ses cours d'étudiants beaucoup de dessins dans les marges et de plus en plus dans la page qui caricaturent ses professeurs ses camarades voilà alors il c'est vrai qu'il pratique beaucoup la caricature et il pratique le petit dessin de situation et ce qui est amusant c'est qu'on voit dans les caricatures de ses professeurs quand on compare avec les photos de classe une vraie ressemblance alors là il n'y a aucun doute sur sa capacité à saisir les traits de quelqu'un mais alors ce n'est pas juste une passion personnelle et discrète il va proposer ses dessins à des journaux et petit à petit en fait après le début de la première guerre mondiale les journaux sont à la recherche je dirais de nouveaux talents pour remplacer les dessinateurs qui sont mobilisés et donc effectivement à l'âge de 16 ans pendant les vacances d'été il propose des dessins et il est publié à 4 reprises et pas dans n'importe quel journaux dans un quotidien national qui s'appelle La Victoire et puis dans un journal satirique qui s'appelle La Bayonnette et donc il est publié là au milieu de vrais dessinateurs confirmés et connus c'est tellement agréable et inespéré qu'il se met à arriver à une carrière de dessinateur de presse vous savez comment sont les parents donc c'est passe ton bac d'abord voilà je fais un anachronisme mais il a un succès quelque part comme celui d'un jeune d'aujourd'hui qui pourrait voir par les réseaux sociaux c'est à dire c'est un petit peu fulgurant et très jeune absolument et c'est vrai que par contre il se heurte à la difficulté qu'en réalité un lycéen de Béziers a beaucoup de mal à suivre le rythme de l'actualité imposée aux journaux donc il a aussi beaucoup de dessins par la suite qui sont refusés et puis il y a la guerre et au fond ce qu'il attend le plus immédiatement c'est une mobilisation puisqu'elle intervient de plus en plus tôt et qui dit mobilisation dit risque d'être tué mais aussi blessé d'être invalide donc être dessinateur avec une main en moins des yeux abîmés donc c'est vrai qu'il suit les recommandations paternelles qui rêvent de faire de lui un haut fonctionnaire parce que ça garantirait son indépendance financière et politique et au fond voilà il se il se résout à faire du droit et à devenir attaché au cabinet du préfet de l'Hérault avant d'être mobilisé en 1918 alors néanmoins ce parcours artistique on l'a vu il a une reconnaissance précoce ça va aller au-delà donc des publications comme vous l'avez dit dans son parcours de préfet des échanges avec des peintres notamment dans l'ouest puis le Montparnasse des années folles Jean Moulin semble comme il l'est en tant que préfet là aussi dans cette facette artistique doué pour l'entrejean oui c'est vrai alors il n'a jamais cessé de dessiner et au fond le dessin de presse continue à lui offrir un loisir une espèce de de second métier alors qu'il pratique sous pseudonyme parce que ça ne fait pas sérieux pour un sous-préfet et en plus il est soumis à un devoir de réserve or il fait quelques caricatures politiques même si ce n'est pas le centre de son activité et c'est vrai vous avez raison qu'il a du succès il publie dans une quinzaine de titres disons du début des années 1920 au début des années 1930 il expose dans des salons son nom est connu effectivement dans le milieu il est apprécié du public et on le trouve couramment je dirais en première page de journaux à vraiment fort tirage et il n'aime rien tant probablement que le contact avec les autres artistes d'où le fait qu'il passe beaucoup de ses congés et de ses vacances dans le quartier de Montparnasse qui est alors vraiment le lieu où se concentre l'avant-garde artistique confirmer en devenir les modèles et beaucoup de ces croquis sont pris en particulier à la brasserie du Dôme effectivement qui est son QG justement c'est sujet de prédilection en matière de dessin c'est comme vous l'avez dit la politique mais aussi l'humour le nu féminin les scènes de genre comment situez-vous l'artiste Jean Moulin Romain par rapport aux artistes de son époque alors c'est très intéressant de regarder en même temps qu'on recherche les dessins de Moulin tous les autres dessins qui paraissent à ce moment-là et qui sont tellement nombreux il n'a pas une très grande originalité ni dans ses thèmes ni dans ses traitements à ceci près qu'il ne fait pas il ne pratique pas tellement la grivoiserie donc sans doute nos contemporains ne se rendent pas compte de la place qu'elle occupe dans les journaux satiriques les journaux illustrés qui sont absolument pleins de jeunes femmes déshabillées voilà et lui ne pratique pas tellement peut-être parce que il se dit que voilà avec sa carrière préfectorale ce serait peut-être un peu trop ou peut-être parce que ça ne correspond pas à ses goûts c'est un ironiste donc il est volontiers moqueur effectivement mais il est évident pour moi que c'est l'attrait du dessin c'est le plaisir de dessiner qui l'emporte chez lui le gag n'est pas forcément très amusant et les légendes sont accessoires voilà puisque on voit dans ses brouillons qu'il propose plusieurs légendes pour un même dessin et il donne une grande impression de facilité parce que sa ligne est claire il utilise des couleurs qui sont très attrayantes or on voit dans sa correspondance qu'en réalité il est très perfectionniste et ça lui donne beaucoup de mal alors Malraux le rappelle en 1964 lors de l'entrée au Panthéon Jean Moulin torturé après sa capture à Caluire au Fort Montluc à Lyon se voit tendre un papier par un agent de la Gestapo car Jean Moulin ne peut plus parler que fait-il ? alors sur ce papier il aurait été supposé écrire les noms d'autres résistants ou bien donner des informations essentielles il aurait à la place de ça caricaturé effectivement son tortionnaire vrai ou pas vrai l'anecdote ça n'a pas d'importance qu'elle soit vraie ou pas elle montre déjà à quel point au fond l'art le dessin auront été toute la vie de Jean Moulin un élément constitutif très important de son identité et d'autre part ça permet que Romanin soit entré lui aussi au Panthéon en même temps que Jean Moulin alors ce qui est étonnant c'est que ce nom de Jean Moulin jusqu'en 1964 avec son entrée au Panthéon était assez méconnu comment l'historienne que vous êtes analyse l'impact d'une telle commémoration sur la mémoire nationale oui en réalité pendant les 20 premières années qui suivent la guerre Jean Moulin est connu mais je dirais il est connu parmi d'autres résistants on le voit d'une façon très amusante mais très forte dans les séries de timbres commémoratifs qui sont édités par exemple dans les années 1950 et il n'est pas central parce qu'au fond il n'est pas porté par un courant politique effectivement il y a d'autres résistants qui sont portés qui par les communistes qui par les socialistes et qui sont donc plus présents et au fond c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle et des gaullistes qui à la faveur aussi de la réflexion sur le 20ème anniversaire de la libération va l'amener ainsi au premier plan comme la figure du fédérateur de toute la résistance et donc de l'union de tous les français il est commun de dire que sa personne son parcours son histoire sont instrumentalisés par le pouvoir gaulliste mais si l'on écoute ou si on lit attentivement le discours de Malraux ça n'est pas du tout une version enchantée de la fédération de la résistance qui est racontée dans ce discours mais il évoque les dissensions les difficultés et les risques y afférents en même temps c'est vrai qu'il rend hommage dans des termes qui sont poignants au sacrifice de Jean Moulin et d'autres et au fond ce qui est paradoxal c'est que pendant longtemps Jean Moulin va rester un peu le seul résistant au Panthéon même s'il y a autour de son cénotaphe une sorte de petit espace seconde guerre mondiale qui se met en place et ce n'est que récemment que d'autres résistants l'ont suivi au Panthéon donc c'est entre ici Jean Moulin au Panthéon avec ton cortège d'ombre des décennies plus tard et dans la suite de ce discours dans ce fameux discours André Malraux parle de Jean Moulin devenu le visage de la France donc à ce propos vous l'esquissiez tout à l'heure un petit peu vous faites une petite digression ou révélation autour de la photo que nous connaissons tous de Jean Moulin avec son chapeau et son écharpe dans une attitude énigmatique pouvez-vous lever le mystère sur ce cliché iconique alors cette icône n'a pas toujours été un icône et n'a pas toujours été la photo de Jean Moulin puisque justement jusqu'à la fin des années 1960 lorsque on publie ou on reproduit des photos de Jean Moulin il y en a bien d'autres qui sont utilisées car la particularité de Jean Moulin par rapport à d'autres résistants c'est qu'il existe sur lui une iconographie très riche et puis en 1969 sa soeur Laure publie une biographie de Jean Moulin qui n'est pas seulement un témoignage personnel mais qui est nourrie de sources et pleine d'informations et pour illustrer la couverture un ami d'enfance de Jean Moulin et d'elle-même propose une photo qu'il a prise à l'hiver 1940 donc au début de l'année 1940 et cet ami c'est Marcel Bernard qui était un très bon photographe qui partageait je dirais les préoccupations esthétiques de Jean Moulin et qui avait l'habitude de photographier et aussi de filmer son ami et cette photo à la promenade du Berrou à Montpellier elle est prise une fois où ils ont déjeuné ensemble et il y a d'autres photos qui sont prises chez la maman de Jean Moulin c'est une photo parmi d'autres et ce qui est effectivement hilarant à posteriori c'est que quand Jean Moulin en reçoit le tirage il ne la trouve pas très réussie et il dit vraiment pour un photographe aussi doué que Marcel il a fait mieux dans sa vie donc j'ai évoqué tout à l'heure le fait que Jean Moulin n'avait jamais envisagé qu'il serait un héros et il avait encore moins imaginé qu'il serait une icône effectivement et pourtant cette photo c'est vrai qu'elle est très très forte elle est souvent recadrée en réalité et bien qu'elle a été prise avant la défaite elle semble porter en elle l'essence même de la clandestinité et de l'engagement oui et certains croyaient que l'écharpe cachait la blessure la blessure qu'il s'était fait en juin 1940 mais très prosaïquement l'écharpe est là pour tenir chaud voilà tout simplement mais c'est pas grave voilà c'est les hasards qui font au fond qu'un parti pris esthétique vient converger tellement avec ce qu'il symbolise mais pour en revenir à cette photo elle est maintenant tellement connue qu'elle cache en quelque sorte les autres photos de Jean Moulin et donc sans être trivial je dois vous dire que quand j'ai insisté pour reproduire dans Jean Moulin l'a franchi d'autres photos de Jean Moulin les petites stagiaires de la maison d'édition ont dit oh ben il était mignon en fait voilà donc non non en tout cas ça me fait plaisir qu'on voit un homme à toutes les étapes de sa vie et sous tous ses aspects alors j'aimerais parler avec vous d'un autre homme vous l'avez évoqué au tout début Daniel Cordier dans tout ça Daniel Cordier c'est le secrétaire de Jean Moulin c'est pour moi titre personnel une rencontre inoubliable voire l'histoire devant soi pour vous c'est un compagnonnage de plus de 10 ans vous l'avez évoqué et dans vos remerciements vous dites des années exaspérantes et merveilleuses avec votre affection qu'avait Daniel Cordier d'exaspérant alors ce qu'il avait d'exaspérant c'était son perfectionnisme inouï en réalité il voulait servir la mémoire de Jean Moulin avec une telle exactitude avec une telle force qu'au fond on n'en avait jamais fait assez et qu'on recommençait sans cesse des projets des écritures des recherches et littéralement nous ne parlions que de ça j'exagère un peu mais dans les phases de bouclage j'allais habiter chez lui dans l'une ou l'autre de ses maisons et je dirais avec la secrétaire on faisait 8h-20h et du petit déjeuner au déjeuner au dîner on ne parlait que de travail si bien qu'en général en sortant de table après le dîner je disais je ne sais pas ce que j'ai je suis fatiguée pour ne pas encore avoir une tournée dans le salon de discussion de travail où je me réfugiais dans ma chambre donc voilà pourquoi exaspérant mais exaspérant mais aussi passionnant et souvent très drôle également parce que vous avez dit que votre rencontre avec Daniel Cordier était inoubliable mais aussi parce que lui aussi était un grand séducteur alors Daniel Cordier a laissé un livre magnifique alias Caracalla qui raconte l'itinéraire d'un jeune Maurassien qui rejoint la résistance et comprend ses erreurs de jeunesse cet itinéraire vous l'avez côtoyé de près c'est vraiment celui d'une conversion totale oui c'est celui d'une conversion totale et très lucide en ceci dit que comment dirais-je il avait des remords il n'avait pas de regrets c'est à dire il n'a jamais au contraire cherché à dissimuler ce passé antidémocratique antirépublicain xénophobe antisémite je pense qu'il était bien conscient que cette passion pour le militantisme et la politique c'est aussi ça qui l'a amené à la volonté de s'engager effectivement pour la libération de la France son rêve absolu était de se battre contre l'ébauche d'excite entre guillemets et c'est la confrontation aux réalités de la guerre et des persécutions antisémites en France en même temps que le contact avec des camarades dans la France libre et dans la résistance dont les parcours et les opinions politiques étaient très différents des siens qui l'ont amené à la réflexion et à l'évolution c'est pas du jour au lendemain où il se révèle profondément démocrate et je pense que bien entendu l'exemple de Jean Moulin n'a fait que confirmer cette conviction mais je dirais jusqu'au début des années 50 c'est quand même un homme qui reste en recherche en réalité mais qui va placer au centre de sa réflexion politique la liberté de même qu'il l'avait placé au centre dans son engagement de 1940 il va par exemple refuser le marxisme à une époque où le communisme a un tel impact au nom effectivement de la liberté de chacun et pas seulement d'une liberté de tous alors j'aimerais qu'on touche deux mots quand même de la biographe de Philippe Pétain que vous êtes il y a presque dix ans vous avez établi une biographie sur Philippe Pétain qui fait date c'est un nom qui revient régulièrement comme polémique dans le monde politique comment expliquez-vous la longévité de ce totem toujours par l'ignorance toujours par l'ignorance en fait j'ai écrit la biographie de Philippe Pétain avec ma curiosité c'est à dire sans parti pris en essayant de répondre aux questions que nous nous posons tous parce que moi j'ai la chance de pouvoir accéder aux archives longuement et au fond c'est ce que j'ai retrouvé dans le contact avec le public c'est à dire que beaucoup de gens étaient animés par la curiosité et pas du tout par de vieilles l'une politique mais néanmoins c'est vrai que la méconnaissance est en général à la source des affirmations des utilisations du nom de Pétain parce que Pétain c'est devenu autre chose que la personne Philippe Pétain 1856 1951 c'est devenu le nom même d'un régime d'une époque de la collaboration avec la humanité avec la humaine nazie alors de ce défenseur des valeurs travail famille patrie vous faites le portrait d'un homme à femme aimant les jeux érotiques cette complexité de l'homme est-ce que c'est ça aussi qui vous a attiré oui alors j'ai pas découvert qu'il était un homme à femme c'était vraiment sa réputation mais j'ai eu envie de voir ce que ça voulait dire effectivement donc voilà encore quelqu'un qui au fond n'a pas souhaité se marier a multiplié les liaisons très tardivement et se rêvait en père de famille mais veuf voilà parce qu'il ne croyait pas du tout à la pérennité du mariage et le paradoxe un parmi tant d'autres c'est que travail famille patrie bien entendu qui est pour nous un synonyme de Vichy ça n'est pas un slogan inventé ni par le maréchal Pétain ni même par les hommes de Vichy c'est une récupération une récupération qui vise simplement à évacuer la devise républicaine voilà liberté égalité fraternité et oui bien entendu le maréchal Pétain marié civilement avec une divorcée n'ayant pas d'enfant n'est pas l'illustration au moins de famille comment dirais-je il a une vision du travail qui est la vision bien d'un officier qui a fait toute sa carrière dans l'armée quant à la patrie et bien il en a la vision là aussi d'un officier et je dirais d'un officier du 19ème siècle parce que n'oublions pas qu'il est né en 1856 et que donc quand il accède au pouvoir en 1940 il a quand même 84 ans alors dans un chapitre documenté vous évoquez l'antisémite de 1940 à 1943 et une législation répressive xénophobe et antisémite qu'avez-vous pensé des polémiques de la dernière présidentielle sur ce sujet alors cette idée que par d'habiles concessions le maréchal Pétain a sauvé les juifs de France c'est en réalité une vieille lune qui a été recyclée récemment elle a été utilisée dès la défense du maréchal Pétain lors de son procès de 1945 cette idée qu'il aurait limité les dégâts mais en réalité et je ne veux pas du tout faire de Philippe Pétain un antisémite du type des nazis puisqu'il n'a jamais été question dans son esprit d'extermination mais c'est un ségrégationniste je dirais qui souhaite au fond que les français juifs soient des citoyens de seconde zone et surtout il est fortement xénophobe et en fait les juifs étrangers ou d'origine étrangère ils voudraient s'en voir débarrasser tout simplement si possible voilà par l'émigration l'exil ce sont des solutions qui auront été envisagées et donc dire qu'il a sacrifié les étrangers juifs pour sauver les français juifs c'est faux ne serait-ce qu'en termes de chiffres c'est-à-dire que tous les enfants qui ont été arrêtés en zone occupée comme en zone libre en France à l'été 1942 étaient sinon tous du moins dans leur majorité nés en France donc français donc ils ont été sacrifiés avec leurs parents et bien entendu nous savons qu'il y a des français juifs qui ont été déportés et donc il y a une différence effectivement entre se plaindre de l'insistance des allemands ce qui était le cas de Philippe Pétain et au fond agir activement avec l'intention de sauver des vies c'est un comportement que Philippe Pétain a eu vis-à-vis d'autres catégories de français par exemple les jeunes requis du STO il réfléchissait toujours en termes de discipline et de sacrifice et au fond et bien chacun devait faire dans la guerre ce qui lui était imposé par les circonstances et je pense qu'il est arrivé à en tenir les persécutions comme des dommages collatéraux alors on le voit à travers ces différents personnages la biographie pour vous c'est une passion qui vous vaut aujourd'hui le prix du livre d'histoire contemporaine pour votre livre récent Colette en guerre 1945 1939 1945 vous l'avez reçu au Panthéon la reconnaissance est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous alors je vais vous dire c'est très très agréable mais je ne travaille pas je n'écris pas en me disant qu'est-ce que les gens vont penser est-ce que je vais pouvoir avoir un prix mais est-ce que ce n'est pas un privilège extraordinaire de faire un travail que l'on aime et pour lequel on reçoit de telles gratifications effectivement le travail de recherche il est toujours solitaire et c'est un tel plaisir après je dirais de voir reconnu ce travail mais aussi dans les échanges avec les lecteurs que bien sûr je ne boude pas mon plaisir en plus ça me donne l'occasion d'aller dans des lieux exceptionnels et là en l'occurrence de faire entrer un petit pas Colette pendant quelques instants au Panthéon oui je suis enchantée alors la biographie c'est aussi aller fouiller dans la vie des personnages que vous choisissez votre moteur vous l'avez dit c'est une forme de curiosité mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu voyeuriste quand on est biographe êtes-vous comme Stéphane Berne qui nous ouvre les portes des alcôves des grandes secondes alors écoutez je ne sais pas c'est vrai que je ne me fixe pas réellement de limite mais je dois en avoir tiré les conséquences pour moi-même parce que je garde vraiment très très peu de choses c'est-à-dire vous pouvez à moi m'envoyer des tas de lettres compromettantes vous avez de grandes chances que je ne les garde pas et qu'on ne les retrouve pas après ma mort effectivement c'est c'est une telle passion la recherche effectivement que voilà j'ai toujours envie d'en savoir plus après comment je dirais à la fois je ne m'attache pas je ne m'identifie pas aux personnes dont j'écris la biographie mais j'essaye toujours de les comprendre donc effectivement j'espère que je leur rends justice d'une manière ou d'une autre alors on arrive Bénédicte Vergès-Chignon au terme de cet échange comme vous l'avez dit vous avez démarré votre parcours aux côtés de Daniel Cordier sur les traces de Jean Moulin ou comment le hasard et le destin décident d'un parcours on a une question rituelle dans ces échanges si là maintenant vous aviez à prendre un café avec la jeune Bénédicte que vous étiez à 18 ans sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec que lui diriez-vous ? alors nous ne prendrions pas un café car ni elle ni moi n'en buvons nous prendrons plus volontiers un diabolo grenadine alors écoutez je voudrais l'encourager parce que cette Bénédicte de 18 ans elle doutait de faire ce qu'elle avait envie de faire c'est-à-dire écrire des livres et avoir quelque chose d'intéressant à dire donc je voudrais l'encourager et c'est vrai que je je n'en reviens pas de la chance que j'ai eu de pouvoir accomplir ce rêve que j'avais en fait depuis que j'étais toute petite fille et que je m'auto intoxiquais en regardant Apostrophe je ne comprenais pas tellement ce que je voyais mais je trouvais enchanteur d'être invitée pour parler de ce qu'on avait écrit on a eu un invité supplémentaire pendant cette fin d'émission merci beaucoup pour cet échange merci et donc Dicky qui sert lors de ses promenades à faire mûrir les idées car il n'y a rien de tel que de marcher pour réfléchir merci 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 Sous-titrage FR ?